La quennelle! 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 Bonjour à tous, je me trouve ici au bal des quenelles 2017. Alors, comme vous le voyez, on a ici un stand contre culture où sont vendus les livres de la maison d'édition contre culture. Avec là, Alain Soiral, qui vient juste de commencer une séance de dédicaces. Là comme vous pouvez le voir on a un stand de quenelle plus avec tous les goodies vendus par dieudonné puis ici on a la salle où se déroulera tout à l'heure le spectacle de dieudonné le dernier la politique et puis ce soir la remise des quenelles d'or. Là comme vous le voyez on a des gens assis dans l'herbe qui profitent du soleil alors nous allons voir pourquoi ils sont venus suivez moi Pourquoi vous avez fait le déplacement ? Bah bah je viens tous les temps moi. Ah ouais d'accord. Voilà je suis un fan depuis un bon bout de temps C'est une sorte de pèlerinage ? Exactement on n'est pas loin du pèlerinage tout à fait Ok enfin j'adore venir ici c'est toujours la bonne ambiance puis le spectacle de dieudon et puis voir tout le monde c'est génial Comment vous voyez l'ambiance là aujourd'hui ? Bon c'est sympathique. Ouais. Pas de rassemblement nazi, pas de skinnette, pas de... Je regarde autour de moi j'en vois pas beaucoup. Je suis très contente de vous voir je regarde vos reportages j'aime beaucoup. Bah écoutez le plaisir est réciproque, partagé. Ça me fait plaisir. Dites-moi alors qu'est ce que vous pensez de toute cette polémique autour de dieudonné, Alain Soral C'est assez drôle enfin moi ça me fait rire voilà. Vous le prenez avec humour ? Bah je le prends avec humour parce qu'il faut garder un petit peu d'humour mais c'est triste quand même fin voilà. Des fois quand je regarde vos reportages par exemple je trouve ça inquiétant ce que peuvent dire les gens et ce qu'on peut voilà ce qu'on peut voir de l'opinion générale au delà de la manipulation des médias etc Quel fait marquant vous retenez de cette année 2017 ? De personnes qui se sont illustrées et qui pourraient être quenélisées aujourd'hui ? Bah la belle quenelle de notre nouveau président je pense qu'elle est pas mal quand même celle-là. Elle est belle. Il existait pas il y a deux trois ans elle est pas mal quand même Qui mériterait selon vous une quenelle d'or pour cette année passée 2017 ? Sans aucun doute celui qui a giflé Emmanuel Valls. D'accord. Lui il a libéré la France je lui ai dit quand je l'ai vu à Lyon. Nolan pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo. Ah ouais non non excellent. Franchement euh... Dommage qu'on a pas eu plus. Qu'est ce que vous faites ici ? On est venu voir Dieudonné et... et participer au bal des quenelles. D'accord. Et pourquoi Dieudonné et pas Agadèle Mallet ? Parce qu'il est drôle ? Ouais on se reconnaît en lui. Voilà parce que je suis responsable du service élection et que... Tout ce qu'il dit c'est trop vrai. Service élection ? Oui. De Dieudonné ? Non de la mairie. De la mairie ? Vous avez pas peur de perdre votre boulot là ? Non 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 ça va. J'en dirai pas plus mais... non. D'accord. Non. Jamais pour les cerveaux malades. Comment vous qualifieriez son humour ? Bah... J'trouve que c'est un peu triste parfois. Moi parfois ce qu'il dit ça me fait de la peine parce que c'est vrai et... Ça y fait rire mais j'trouve que c'est aussi super triste. Ouais c'est super triste parce que c'est le monde actuel et euh... Et c'est triste mais c'est comme ça que ça marche. Bah j'suis plus fan de... de Soral que Dieudonné. D'accord. Mais pourquoi ça ? Euh... Pourquoi ? Bah j'ai en fait les idées de Soral me correspondent bien. Bah avec des fois il dit des choses un petit peu tordues mais en règle générale euh... C'est assez représentatif de ce qui se passe aujourd'hui. Voilà. Bah après Dieudonné euh... Oui euh... De toute façon je... Je suis du coin donc euh... Je connais très bien la région. C'est bon ceci que j'suis venu là. C'est une belle région hein ! Oui c'est une belle région voilà. Ah ouais ouais. Voilà donc euh... A une heure de Paris. C'est ça. C'était mon ancien quartier ici donc je connais très bien. Voilà. Mais euh... Non c'est... Ça nous permet de tous nous réunir ici euh... Bah ils sont... On sait qu'on a tous à peu près les mêmes idées, les mêmes opinions. Dieudonné représente quoi pour vous ? Franchement c'est lui qui m'a permis de... Réaliser le monde dans lequel je vivais quoi. C'est-à-dire avant j'avais des idéaux, maintenant je me... J'ai carrément d'autres idéaux quoi. J'ai l'esprit bien ouvert maintenant. D'accord. Et par rapport au Kuneldor, qu'est-ce que vous en pensez de cette cérémonie ? Bah franchement c'est... Le... C'est le... Le César de... D'un acte que... De libération... Je veux dire des... Des gens, des esprits quoi. Mais est-ce qu'il vous... Quand même, il vous redonne de l'espoir, dieudonné ? En... La France ? Oui. Non. Non, il a raison, faut se barrer. Donc euh... Nous on se barre hein. Mais est-ce que vous comptez aller ? Nous on s'en va, on quitte la France. Non mais nous on... Vous êtes où là ? Oui, on est là. Mais on est sur le diffus ! On est encore là, mais... On est encore là, mais... Je veux dire non euh... Moi je peux pas dire qu'il m'en redonne espoir, je suis fonctionnaire. Euh... J'ai essayé d'avoir mon entreprise ici, c'est impossible. Non, il a trop raison, faut... faut partir. Ici y'a rien... y... on... on est persécutés. Et donc vous avez espoir pour la France ? Non. Non. Vous avez pas espoir ? Non. Non, on peut pas dire qu'on a pas espoir. On peut pas dire... On peut pas dire qu'on a pas espoir. On peut pas dire qu'on a pas espoir. C'est plutôt ce qu'il a dit Henri Guéno. Hein ? Henri Guéno. Ouais, Henri Guéno, il a eu une phrase extraordinaire. Il a même pas... À vomir. Ouais, il a eu raison. À vomir. Il a son électorat. À vomir, ouais, ouais. L'électorat. À vomir, mais en même temps, compassion. C'est tellement horrible aujourd'hui pour moi de voir des gens sympathiques, adorables, mais qui ont des certitudes à côté de la plaque. Ça, c'est terrible. Moi, j'ai voté tranquillement socialiste, quoi. J'étais dans le brouillard. Et le mec m'a envoyé une vidéo d'Alain Sorel. Et ma vie... Elle a chamboulé, quoi. Elle a chamboulé, quoi. La mienne aussi, par la même occasion. Elle a chamboulé. Je me dis, mais merde, ça fait 60 ans que je suis dans la merde, que je vois rien. J'étais chamboulé. Les gens, ils voient pas, quoi. Moi-même, je voyais pas. Je regardais BFM. Vous vous rendez compte ? Ah oui, oui, je m'en rends compte. Je viens de l'enfer, quoi. Du fond des chiottes, quoi. Ouais, pratiquement du fond des chiottes. Pratiquement, ouais. On va aller voir Stéphane Blais. C'est pas mépris. La milieu de Paris, c'est que tu as... Ah, oui, oui, salut. Stéphane Blais, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites ici ? Qu'est-ce que je fais ici ? Bah écoute, je suis venu avec Alain, et puis voilà, pour le bal des quenelles, et puis pour voir Diodo, et... Comme d'hab. Enfin, comme d'hab, je viens pas souvent au bal, mais j'étais venu déjà pour voir le spectacle que j'avais pas vu, hein, de Diodo, et puis pour voir les potes. T'es dans tous les mauvais coups, toi. Bah oui, forcément, hein. Ouais, j'espère bien continuer. Voilà, et puis je reviens de Turquie, je passais un mois et demi en Turquie, je suis là pour un mois, j'ai bien l'intention d'en profiter pour en glisser quelques-unes. Ouais. Donc t'as vu les élections de Macron depuis la Turquie ou depuis ici ? Bah depuis la Turquie, tu le sais bien, parce que tu m'as appelé euh... soir du deuxième tour. Euh... effectivement, bah oui, les... les Turcs sont... sont stupéfaits, mais les Turcs ils sont stupéfaits depuis l'élection de Sarkozy, donc si tu veux c'est... seulement la troisième fois. D'accord, toi comment tu vois les choses ? Y'a de l'espoir encore ? Non. Non, non, mais faut... faut... faut dire la vérité. Moi je... enfin y'a de l'espoir, y'a... y'a de l'espoir, y'a toujours de l'espoir pour les gens qui euh... qui veulent euh... se libérer eux-mêmes, mais je crois pas dans un éveil de masse, je crois qu'on a atteint le maximum de ce qui était possible de faire euh... étant donné qu'on est des gens quand même honnêtes, je crois, euh... on essaye d'éveiller par euh... voilà, par... par... par un discours, par... par le... par des choses réelles, etc. Or, on est dans un monde où simplement le... le virtuel, le... le mensonge, les manipulations, le pensée printemps, le... enfin ce genre de conneries, ils fonctionnent. Bonjour. Bonjour. Alors, qui êtes-vous ? Euh, je suis Jérémy, je suis le vice-président de Ré-Rampet, et je représente l'association aujourd'hui. Et c'est quoi Ré-Rampet ? Ré-Rampet, en fait, c'est une association qui défend... le public de Dieu donné. En fait, en gros, on a plus vraiment de dignité, et je pense qu'il était temps de mettre un terme à cette mascarade, de... se défendre face à la diffamation, donc on a attaqué, simplement, monsieur Charles Consigny. Et euh... Qu'est-ce qu'il a dit, monsieur Charles Consigny ? Il a dit comme quoi, en fait, on était une population à risque, qu'on était des terroristes. Ah, c'est grave, hein, quand même, hein. Vous et moi, on est des terroristes. Ah, je sais pas, j'ai un doute, là, mais... Le doute m'habite. Mais alors, dites-moi, comment vous comptez parvenir à vos fins ? D'ailleurs, quelles sont vos fins ? Déjà, le but de la situation, c'est de disparaître. Je pense que c'est important, on devrait même pas exister, en fait. Des fonds d'un public, je trouve ça complètement aberrant. En fait, on est à côté de la plaque, et on se rend compte comme quoi on habite... enfin, on est dans un... Et... c'est pas bien, enfin, il y a un problème. Et donc, nous, notre but, c'est vraiment de... On a porté plein de compte sur Charles Consigny. Et euh... Là, le 22, c'est l'audience. L'audience de recevabilité, c'est-à-dire que... Enfin, chaque plaignant, il y en a neuf, ils vont devoir être crédibles. Et donc, bah, on essaie un maximum de monter les dossiers, et puis, justement, d'arriver à l'audience finale et de gagner ce procès. D'accord. Parce que c'est vrai qu'on a vu des gens être condamnés parce qu'ils faisaient des quenelles. Ouais, c'est grave. Ouais, d'accord, c'est pas normal, c'est un geste anti-système, et je vois pas pourquoi il sera antisémite. C'est, après, c'est... C'est même un geste potache, tout simplement, c'est... C'est ça, tout à fait. Et euh... à propos de... de cela, c'est vraiment... Il faut mettre en avant les médias, le problème des médias. C'est... bah, pas tous les médias, on est d'accord. Mais euh... Mais oui, effectivement, ils ont énormément d'influence sur l'opinion publique. Et euh, voilà, y'en a, ils sont nés dans... dans l'idée que Dieu Donné est antisémite, et puis que c'est vraiment un fléau pour la société, ce qui est pas du tout le cas. Pour moi, faut faire l'effort. Faut aller euh... bah, si on aime la liberté, on va voir Dieu Donné, de toute façon. Là, les trois, là. C'est hyper. Ils ont fait six heures de route. Ah non, non, non. Ils ont fait six heures de route. Ça, c'est des fans de Dieu Don, ça. Ah ouais, c'est pas vraiment. Six heures de route pour venir voir Dieu Don ? Franchement. Euh, oui, c'est ça, oui. Strasbourg. D'accord, bah dis donc. Et alors, qu'est-ce que vous en avez pensé du spectacle ? Oh bien, très bien le spectacle. Enfin, à vrai dire, moi, je suis pas... je suis pas vraiment fan de Dieu Don. Je suis plus là pour, à ma petite échelle, supporter le bonhomme, quoi. L'homme qui se tient debout face à l'adversité. Je peux pas dire... j'ai vu, à vrai dire, j'ai dû voir trois ou quatre spectacles de Dieu Don. Mais ce que je respecte avant tout, c'est l'homme. Son courage. Voilà. Ok. Face au système. Voilà, tout à fait. Salaam Alekou. Salaam Alekou. Salaam Alekou. Everybody. Shalom Alekou. Alors là, on a Frédéric Aziza juste derrière moi. Je vais aller le voir. J'espère qu'il va pas me claquer la gueule. Suivez-moi. Frédéric Aziza, bonjour. Bonjour, Vincent. Comment allez-vous ? Très bien. Très heureux. Très heureux d'être là. Vous comptez pas me... porter des coups ? Comme vous l'avez fait devant le dîner du CRIF ? Non, j'suis pas violent... j'suis pas violent du tout. Alors, dites-moi, comment s'est passée cette campagne électorale ? Car je rappelle à nos téléspectateurs... C'était très émouvant, en fait, parce que j'pense que... ... nous sommes des êtres humains et on... on a qu'un seul désir, c'est de vivre en paix. Et ce message de paix, j'pense qu'on l'a très bien transmis... ... lors de cette campagne électorale. — Ouais. — Voilà. Donc euh... Y'a pas de communauté qui tienne quand on est... ... un être humain et qu'on désire vivre... ... dans l'amour et... en paix. Bah voilà. Moi, c'est... c'est mon engagement. D'accord. Et d'ailleurs, c'était ce que vous aviez écrit sur ce tract... ... ce fameux tract... — Oui, exactement. — Qui a donné lieu à une réaction absolument incroyable ... du Frédéric Aziza, journaliste sur LCP. — Oui. — Qu'est-ce que vous avez pensé de sa réaction ? — Bah euh... moi, ça m'a surpris. Je pense qu'il s'est... ... ça m'a surpris parce qu'il a pas... il a pas vérifié. J'existais. — Oui. — J'étais déjà... ... comme je l'ai déjà dit, euh... présenté devant toute la presse, quoi. — Oui, bien sûr, t'en souviens. — Voilà. Donc après, c'est quelque chose qui le... ... fin, c'est un acte qu'il a fait lui-même, donc... je... je peux pas l'expliquer. — Et Frédéric Aziza n'est pas un nom d'artiste. C'est votre vrai nom. — C'est votre vrai nom. — C'est mon vrai nom. Alors moi, mon vrai nom, c'est Frédéric Aziza. — Oui. — Merci. — Et puis j'ai mon... mon nom d'artiste qui est Fréd Aziza. Justement, j'ai choisi Fréd Aziza pour me démarquer de... ... du journaliste. Frédéric Aziza. — D'accord. — Pourquoi vouloir se démarquer de ce journaliste ? — Bah... tout simplement parce que... bah... c'est mon homonyme, et donc euh... — — — Voilà. Y'a pas... voilà. — On va dire que c'est... c'était plus facile pour moi de me présenter en tant que Fréd Aziza... — — Ouais. — D'accord. — ... que chanteur, pour me démarquer, tout simplement, de... l'autre Fréd Aziza qui est... Frédéric Aziza, justement. Peut-être qu'on l'appelle Fréd aussi, ses amis la... peut-être... peut-être Fréd, hein, je sais pas. — D'accord. — Donc aujourd'hui, vous êtes ici au bal... des Quesnelles. — Oui. Super. — Veni... vous êtes venu soutenir Dieudonné. — Je soutiendrai toujours Dieudonné. — Oui. Je soutiens... la liberté d'expression et le droit à débattre dans euh... la tranquillité et la sérénité. — D'accord. Je pense que... c'est très important pour la démocratie de pouvoir parler avec tout le monde. Tout le monde. Et la paix, quand on veut la faire, on l'a fait. Voilà, je dis ça... ça, c'est mon intime conviction. — Eh bien merci beaucoup Frédéric Aziza. — Merci à toi, Vincent. — Merci. — Merci. — C'est vrai que vous êtes plus calme que le... l'autre. Alain Soral, bonjour. — Oui, bonjour, monsieur Lapierre, c'est ça ? C'est ça, ouais. Alors on est ici au bal des Quesnelles, 2017. — Oui. — Comment... comment est l'ambiance ? Ben comme chaque année euh... ça fait quand même maintenant euh... une dizaine d'années que je viens, je crois, à peu près. C'est toujours un plaisir, en plus il fait beau. Et les gens sont vraiment euh... gentils. C'est le mot. Gentils. Ouais, et pour ceux qui pensent que vous êtes brouillés avec Dieudonné, alors qu'est-ce qu'on peut leur dire ? Ben ça fait depuis le début que des gens aiment bien raconter ce genre de conneries, euh... non. J'ai jamais été brouillé avec Dieudonné, jamais. En plus, on n'a pas de relation d'argent, ça simplifie. — Ouais. — On a des... on fait... on fait comptes séparés. Et alors est-ce que vos voyages à travers la France vous donnent espoir ? Quels jours nous triomphions ? Triompher, je sais pas, mais en tout cas j'ai fait Nice, j'ai fait Perpignan, j'ai fait Lyon, j'ai fait Lille, j'ai fait Le Havre, et partout y'a des Français... Euh... on va dire euh... formés politiquement, euh... sympathiques. Et euh... pas délirants, quoi, ça c'est agréable. Y'a une... une évolution euh... Quand je vois le... le... notre public, plus adulte et plus calme, par rapport à y'a dix ans, où y'avait un peu de... d'allumée. Y'a... c'est... non c'est... c'est une avant-garde et une élite. Par contre, j'sais pas si c'est la masse... J'pense que la masse est plus macronienne en ce moment, mais combien de temps ça durera, on sait pas. Ça va finir par euh... Par péter, quoi, c'est le cas. Ok, bah Alain Soral, merci beaucoup. Ouais, j'entends que ça commence, là. Ça commence, ouais. Je vais aller écouter Diodonné. Bonne soirée. Et à votre caméraman, à la braguette ouverte, hein. J'fais remarquer, hein. C'est volontaire ? Bonsoir. Bonsoir. Alors, Diodo, c'était bien ? Ouais, ouais, c'était cool, c'était bien marrant, tout ça. Le spectacle, la politique, ouais, c'est bon ? Ouais, ouais, elle est pas mal, elle est pas mal, ouais. Ouais ? Bien content, et... Vous êtes marrés ? Ouais, bah, on a fait que ça du début à la fin, hein, voilà. Ouais, c'était cool. Est-ce qu'il fait passer des messages politiques dans ces spectacles ? Ouais, bah, je pense qu'il fait que ça, hein, depuis le début, donc euh... C'est pour ça qu'on vient aussi, hein. Ça vous dérange pas ? Non, 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 même pas. Au contraire ? Au contraire, euh... Avec tout ce qu'il vit, c'est un homme solide, puissant, qui a du cœur et de l'intelligence. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'on peut sauver la France par le rire ? Je dirais non, pas de... pas jusque-là. Mais cependant, j'aime bien ce... cette façon de travailler, parce qu'avec le rire, on peut arriver à démolir toute cette... tout ce système de coercition et de... dégradation des peuples européens. Voilà. Voilà. Écoutez, merci beaucoup, en tout cas. Le spectacle... la politique vous a plu, encore une fois ? Excellent, moi, je trouve ça excellent. C'est un excellent travail. Je trouve que c'est un monsieur qui... qui a une forte présence, qui sait mimer, les intonations sont très bonnes, et il place bien les choses. C'est... pour moi, c'est un grand bonhomme. C'est un travail d'orfèvre ? Oui. Orfèvre. Fantastique, comme d'habitude. C'est la cinquième fois que je le vois, et euh... Toujours très très content de... de voir la justesse des propos qu'il... qu'il donne, et euh... Ouais, il est... exceptionnel, exceptionnel. Ouais. Il donne une image différente de celle qui est renvoyée par les médias ? Oui, bien sûr ! Bah, il n'y a pas plus humain que dieudonné. Hein... On le fait passer pour un monstre, alors que le gars, c'est juste... euh... la gentillesse incarnée, quoi. Voilà, c'est... voilà, c'est QFD, hein. Faut le voir, c'est tout, il n'y a pas de... pas de blague. Et est-ce qu'il vous donne envie d'aller plus loin dans la recherche de... de vérité ? Ou est-ce que vous consommez du dieudonné ? Simplement. Je consomme du dieudo parce que je... j'aime beaucoup ce qu'il fait, et euh... je le trouve très juste. Euh... Maintenant, euh... qu'est-ce qu'il faudrait... qu'il aille plus loin, non ? Lire des bouquins, euh... s'instruire... Oui, bah, c'est sûr, il faudrait sortir un peu des sentiers battus, hein, de tout ce qu'on nous propose. Et euh... la formation qu'on a à l'école, où c'est très formaté, on cherche pas à voir les angles. Et euh... et finalement, ouvrir son esprit à plein de... d'auteurs qu'on ne connaît pas, et euh... qui... qui feraient éclater une vérité, et voilà, que les gens sortent un peu du moule, quoi. Ça serait bien. Tout va bien ? Comment il était, ce spectacle ? Par rapport à l'année dernière, je trouvais bien mieux. Ouais ? Euh... les... C'était quoi, les médias, l'année dernière ? C'était les médias ? Ouais, je... je trouvais que le NNR, c'était un petit peu en dessous d'habitude, mais là, franchement, c'était super bien. Même quand on aime bien du donner et qu'on arrive, on s'imagine toujours qu'on va voir quand même des gens un peu bizarres, qui viennent ici, genre... quelques islamistes, quelques nazis, etc. Comme... on arrive, on voit quand même des gens assez normaux, qui viennent avec leurs copines, etc. C'est... C'est quelque chose qui m'a étonné, moi, la première fois que je suis venu, en tout cas, c'est... Peut-être un peu le truc, euh... enfin... Je dirais n'importe qui de venir, juste de... juste de regarder les gens... normaux, quoi. Et moi, j'ai commencé à... commencé à regarder bien ces trucs depuis qu'il y a eu ces problèmes avec Valls. — Ah oui. — C'est marrant, hein. Je connaissais avec Elie Simoussa, mais... je... je l'aimais sans plus. Puis depuis que j'ai regardé... après, j'ai regardé tous ses spectacles, euh... le divorce de Patrick, tout ça, j'ai regardé tout ça, je trouvais que c'était super marrant. Il a quand même un humour, il a une écriture, euh... — Donc en fait, Valls a voulu le censurer, et finalement... — Et finalement, c'est lui qui a fait connaître... Mais je crois que c'est depuis... il a explosé depuis ça, hein. Je pense. Il était déjà connu par certains des... des inconditionnels, mais... depuis ça, il était... carrément explosé, hein. Moi, j'ai... sur Internet, quand j'ai commencé à voir les spectacles, j'étais mort de rire. Divorce de Patrick, ou alors, euh... même des... des sujets graves, comme le cancer. Moi, j'ai mon père, malheureusement, qui décédait d'avoir un cancer, mais quand il a son sketch contre le cancer, faut déjà pouvoir faire un... un sketch là-dessus, puis... franchement, il est marrant, le sketch, hein. Franchement, il a un... il a une écriture qui est quand même... C'est... franchement, c'est... c'est pas mal. Y'en a pas beaucoup qui savent le faire. Mesdames et messieurs, bienvenue pour cette neuvième édition des Quenelles d'Or de la Subversion, présentée par... Tien de nez ! Merci, merci à vous. Neuvième édition, donc, de semaine, les quenelles, on est toujours là. Bon, ben là, là, on se connaît bien, puisqu'on a fait la tournée ensemble, et ça a été un succès incroyable. J'ai été une demi-surprise, il savait que de toute façon, moi, le peuple était derrière lui, il a entendu, le peuple de France, partout en France. D'ailleurs, on a découvert des régions, Nolan était resté en Bretagne, il n'était pas beaucoup sorti. Chaque fois qu'on arrivait dans une ville, tu connais, là, non ? J'en ai foutu les pieds, là, bon. On a fait tout le tour de France, et puis il a été applaudi, acclamé, les gens, bravo ! En fait, je crois qu'il a libéré une partie de la population française par ce geste simple, mais c'était un geste politique très fort, en réalité. Il suffit de voir la situation dans laquelle on se trouve, et l'état dans lequel se trouve le parti qui a été au pouvoir pendant cinq ans n'existe plus. Je crois que les gens ont envie de gifler toute cette classe politique, et bien il l'a fait, et il nous a libérés. Donc bravo, Nolan, merci à vous. Merci Diodo, et merci à vous tous aussi d'être là, et puis de soutenir toujours Diodonné, parce que c'est important. Je pense qu'à l'heure actuelle, il faut qu'on soutienne tous les uns les autres, quoi. On va dire, les personnes éveillées, parce que c'est vrai que quand on vote Macron, bon, il y a quelque chose qui ne passe plus. Enfin, on va dire qu'il faut garder espoir et continuer, quoi. Et merci encore à Diodonné pour la guenelle. Merci. Eh bien, merci à toi, Nolan ! Applaudissez bien le fond. Il a 18 ans, il en faudrait beaucoup plus dès comme ça, mais en tout cas, il a éveillé une partie de cette jeunesse de France. Bravo, et merci. Merci, Nolan ! Merci à toi. Merci. C'est trop. Super. Merci, Nolan ! Ouais, je crois que vous pouvez rencontrer. Applaudissements. Alors, c'est toujours délicat de venir chercher sa quenelle, parce que beaucoup de gens qui ont reçu la quenelle ont eu une impression énorme. Ah, c'est le jeu, hein. Même pas un quenelleur qui veut, hein. Il y en a beaucoup qui ont baissé leur voix. On a eu ce qu'on appelle des mamadous sacons, c'est-à-dire des couches culottes. Mais en même temps, c'est facile de critiquer. Donc, pour d'aide avec ça, je vous assure qu'il faut quand même l'assumer. Une quenelle toute spéciale est attribuée à... Jacob Cohen pour l'ensemble de son oeuvre. Bon, j'ai l'impression que la cérémonie de ce soir ne va pas beaucoup m'aider. Je vous remercie. C'est vraiment une grande fête. C'est le combat qui continue. Chacun à sa façon. Chacun à son niveau. C'est ce que je dis toujours. Donc, tous ensemble, on se soutient, on s'entraîne, et on va de l'avant. Merci beaucoup. Et le grand gagnant de la catégorie journalistique est... Vincent Lapierre. Guenelda. Vincent, Vincent. Extraordinaire. Bravo. Vincent. Bravo à toi, encore une fois. Merci, Dudo. Tu es resté debout, malgré des tentatives de te mettre au sol. Je crois que c'est Frédéric qui a dit ça. Pas le nôtre, hein. Ou d'ailleurs, l'autre qui avait tenté de te mettre un low kick, je crois. Tu vas continuer. De toute façon, tu es mort maintenant. Ouais, maintenant, je suis grillé. C'est une fuite en avant. Dans cette fuite en avant, justement, j'essaie de monter un média honnête. ERTV, à travers mes reportages de terrain. Donc l'idée, c'est simple, c'est d'avoir un contact direct avec les gens, puisque les gens peuvent me financer directement grâce au financement participatif. Et, évidemment, essayer de faire des reportages de plus en plus intéressants, caustiques. C'est ça, l'objectif. Donc là, je projette... Ben là, j'ai un projet de reportages avec toi, de données. Oui, c'est vrai, je ne peux pas parler, parce que c'est en cours, mais effectivement... À 52 minutes. Et je crois que c'est ça qu'il faut qu'on fasse. C'est-à-dire qu'il faut qu'on les affronte sur leur propre terrain. Il faut que nous soyons de plus en plus forts sur la forme, que nous soyons de plus en plus pro, parce que c'est grâce à ça qu'il nous domine. C'est sur le terrain médiatique qu'il nous domine. On l'a vu avec l'élection de Macron. Donc nous, moi, l'idée, c'est de les affronter sur leur terrain, avec une forme pro. Je crois que ça, c'est un projet d'avenir. Voilà. Ben, c'est super. En tout cas... Bravo. Non, c'est vrai. Non, c'est vrai. Continue. Continue. Parce que, effectivement, malgré toutes les épreuves, il y en a eu et il y en aura encore. Ils sont peu nombreux aujourd'hui, les jeunes qui se lancent comme ça à 100% dans cette direction qui est, selon moi, la seule qui soit possible aujourd'hui. C'est l'esprit même de la transparence de l'Internet. Ben, tu fais partie de ces gens qui ne se raccrochent pas à ce système. Tu as beaucoup de succès. Les gens te soutiennent. Et je vous encourage encore à te soutenir encore dans les années qui viennent. Merci Dieu. Ben, merci à toi. Un applaus, fini Lostradouca Love. Strength engine! Un applaus, merci à toi. Sous-titrage FR ?